C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloum. Ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, bonjour à tous, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Vous qui écoutez Europe 1 d'ailleurs, de plus en plus nombreux. Oui, 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 vous pouvez faire les crâneurs, chers Julie, Thomas, Natacha, Jean-Marc, Laurent. Non, oui, c'est vrai, on a le sourire, rue François 1er, on ne s'en cache pas. Les audiences sont excellentes, bon, je vous rassure, quand on va sur Twitter, le verdict des radios, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné. Il y en a forcément dans le lot qui racontent des conneries, bon bref. On va quand même travailler un petit peu ce matin, alors c'est quoi l'actu ? Non, parce que je vais faire une confiance à nos auditeurs qui sont fidèles. D'habitude, je bosse dans l'ascenseur, mais là, comme j'ai pris l'escalier, ça m'a mis en retard dans mon boulot. Quel aveu ! Alors, donc, je découvre l'actu en même temps que vous, donc l'actu, attendez, je prends les papiers. Allez-y, Guillaume. Mon assistante m'a donné, donc la nomination apparemment à la tête du PS du patron d'un petit resto chinois du huitième, le Gambas des Délices. Oh non, Guillaume, c'est pas sérieux. Alors, tiens, en recette sympa, je conseille le canard laqué en deux services avec la chair sautée aux gingemps. Oh non, Guillaume, Guillaume, mais écoutez, c'est pas le patron du Gambas des Délices qui est à la tête du PS, c'est Jean-Christophe Cambas des Délices, ça. Mon Dieu. Ah bon ? Ah oui, attendez, j'ai vu ça vite fait, alors attendez, pardon. Oui, non, mais j'avais pas... Non, mais Julie, merci, Renaud, vous êtes pas là. C'est drôle, cela dit, mais bon. Non, mais j'avais pas mes lunettes en écailles de tortunette, en même temps pour moi. Alors attendez, je chausse tout ça. En même temps, c'était pas si con, un patron de resto chinois aurait pas été plus nul qu'Aralem Désir. Oh, allez. Aralem Désir. Comme quoi, des fois, quand on bosse pas, ça finit par se voir. Faut que je fasse gaffe, moi. Ah oui, comme vous dites. Allez, je vais me rattraper sur les titres de l'actu. Sérieux, c'est parti. On y va. Avec de la rediffusion télé, vos JT vous rediffusent, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, auditeurs, depuis le début de la semaine, la rediffusion du conflit Ukraine-Russie, c'est normal, c'est la saison 2, avec la Russie qui menace de nous couper le gazon. Alors là, tout de suite, bien sûr, je préviens l'ami Mourandini. Oui. Jean-Marc, du coup, du coup, il faut que tu saches une chose, Loana va prendre du retard sur sa tante-à-petite de suicides hebdomadaires. Alors, on rappelle quand même à ce cher Poutine qui nous coupe le gaz, Poupou, à la base, c'est quand même toi qui as fait un truc pas bien. Allez, les nouvelles rassurantes de Valérie Fourneron. L'ex-ministre des sports Valérie Fourneron est sortie de réanimation. Bon, on est rassuré, elle va mieux. Vous vous rendez compte, Julie Thomas. Elle a été ministre des sports, la fille. Elle se prend juste une petite semaine de Valse, pof, elle part en rire. Oh non, arrêtez. Ah, c'est sûr, ça fait un choc de passer de héros à Valse. Il y a un changement de rythme. Oh oui, Guillaume, un peu de tact quand même. Allez, vente, c'est vrai, on l'embrasse. Vente aux enchères d'objets nazis. Une vente aux enchères d'objets nazis qui crée la polémique. Cette vente a été annulée. Des objets ayant appartenu à Éclair devaient être mis en vente fin avril à Paris. Exemple d'objets à vendre. Attendez, je regarde le catalogue. Le lot 124, c'était des tasses à café ayant appartenu au Fureur. Le lot 126, le DVD du mur du spectacle de données. Le lot 128, le maillot d'Anelka. Ah oui, cette annulation, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour la mairie de Fréjus qui avait prévu de redonner un petit coup de neuf à la déco. C'est dommage. Alors, je suis sûr que cette sympathique vidéo où le poupon mère de Fréjus, David Racheline, hurle Mercedes, voiture du Fureur. Vous avez vu cette vidéo ? Oui, elle n'a pas échappé. Cette vidéo sympathique n'a pas échappé à la vigilance de Jean-Marc. Mercedes, voiture du Fureur. Mercedes, voiture du Fureur. Donc, on s'engage. Marine, promis, on arrête de dire que vous êtes d'extrême droite. Mais par contre, vous arrêtez les blagues sur Hitler. Autre chose ? Dès qu'on parle d'extrême droite, ça glace dans le studio. Personne ne me réglige. Surprise chez nos marchands de journaux cette semaine. Natacha Polonier, topless en couverture. D'aucun magazine. D'aucun magazine ? Mais alors, Natacha ? Mais si, Technicart, toujours. C'est un mensuel. Oui, c'est un mensuel. Oui, mais pas de nouveauté. Mais que se passe-t-il pour la Nabila d'Europe ? Deviendrait-elle pudie ? Pourrait-elle décider de prendre du recul avec les photos de charme ? Réponse la semaine prochaine dans les kiosques. Eh, Natacha. Affaire à suivre. Merci, Guillaume Durand. À bientôt. Au revoir. Radio, donne-moi tes acédiques pour que je m'achète du caviar. Monsieur Copé, allons, soyons sérieux, enfin. Mais c'est le SMIC. Est-ce vraiment une solution pour vous ? Dites-nous. Écoutez, Madame Leclerc, il faut savoir ce qu'on veut. Les gens veulent tout en même temps. Avoir un travail, avoir la santé, avoir un logement, avoir de l'argent. Eh bien non. Dans la vie, il faut savoir choisir. C'est soit un travail, soit de l'argent. Ah bon ? Tout travail mérite salaire, monsieur Copé. Allons. Écoutez, je suis affligé. Vous êtes d'un dogmatisme. Eh bien non, désolé. Pour visser des boulons dans une usine, il ne faut pas être un grand diplômé. Ça ne mérite pas 1000 euros par mois. Ah, mais c'est horrible. Écoutez, en Chine, ce sont des enfants, monsieur Cabrol, de 6 ans qui font ça. Ça veut dire le niveau. Et ils font ça pour 3 euros. Eh bien, ça ne mérite pas plus. C'est ça. Eh bien, vous devriez savoir qu'en France, travail et salaire sont liés proportionnellement, monsieur Copé. C'est faux. C'est faux. Tout travail ne mérite pas salaire et tout salaire ne mérite pas un travail. Mes amis de Pygmalion, de Pygmalion, à qui j'ai payé 8 millions d'euros de prestations, vous croyez qu'ils ont travaillé en échange ? Pas du tout. On avait un deal. Vous aviez un deal, voilà. Oui, c'est nous. Nous avions un deal. À l'UMP, on a une longue tradition d'emplois fictifs très convenablement rémunérés. Et personne ne se plaint, à part bien sûr les socialistes. Eh bien voilà, on vous laisse, monsieur Copé. Ça ira pour aujourd'hui. Oui, autre chose. Manuel Valls va assister à la canonisation de Jean-Paul II. La nouvelle est tombée hier. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, madame Leclerc. Écoutez, on ne peut pas, c'est vrai, rater un événement de cette ampleur. On ne peut pas snobber la canonisation de Jean-Paul II, qui fut un grand homme. On ne peut pas être impliqué lors d'une, oui, telle cérémonie. Oui, on a compris. Vous allez donc assister à la messe. Non, j'ai dit que j'allais être impliqué dans cette cérémonie, car c'est vrai, j'admirais l'homme qui était Jean-Paul II. Et je pense nécessaire de mettre mon talent, mon charisme, mon travail au service, oui, de ce grand homme. Car on ne peut pas laisser cet événement aux mains de gens moins compétents que moi. Ah bon, vas-y donc. Du coup, oui, j'ai prévu de porter seul, à bout de bras, le cercueil du pape Jean-Paul II jusqu'au centre de la chapelle Sixtine, d'une main, en faisant des élévations latérales pour me décongestionner les deltoïdes. Toucher, c'est froid, c'est de l'acier. Oh là là, non, arrêtez de me faire toucher. D'ailleurs, profitez de ce passage à la chapelle Sixtine pour repeindre le plafond à l'occasion. Car oui, la fresque de Michel-Ange est vieillotte et je pense que je peux faire mieux, oui, avec ma boîte de Crayola. Oui. Ensuite, je vais jouer une messe de Beethoven à l'orgue. Ma femme, Anne, m'accompagnera au violon. Au violon, mais oui. Puis je dirai ce discours comme l'aurait voulu, oui, Jean-Paul II. Ah bon, pourquoi il vous connaissait, Jean-Paul II ? Non, mais si Jean-Paul m'avait connu, il aurait sûrement voulu que je fasse un discours. Ah bon, carrément. Merci, M. Valls. Merci beaucoup, à bientôt. On va maintenant parler d'Arlem Désir, qui quitte donc son poste de premier secrétaire du PS, avec Martine Aubry. Bonjour, Madame Aubry. Oui, bonjour. Le départ d'Arlem Désir, ça vous parle ? Ah ben, un peu que ça me parle. Le départ, le départ d'Arlem Désir, l'arrivée de Cambadélis, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour, pas pour, pas pour, pas pour, pas pour, pas pour, pas pour. Jean-Christophe Cambadélis, qui était un des lieutenants de Dominique Strauss-Kahn. Vous ne l'aimez pas, lui, on dirait. Non, écoutez, non, écoutez, je ne suis en tout cas pas pour. Pas pour, on a bien compris. Parce qu'à peine arrivé rue de Solferino, Cambadélis a déjà fait poser des miroirs au plafond, du papier peint Léopard, de la moquette rose et des barres de Pôle Danse. Ah, c'est un vrai Strauss-Kahnien. Donc, je ne suis pas pour, pas pour, pas pour, pas pour. Merci Martine Aubry. Allez, pour terminer, un petit mot de la situation en Ukraine qui préoccupe les Occidentaux. L'Union Européenne a prévenu la Russie. En cas d'invasion de l'Est de l'Ukraine, les Occidentaux hausseront le ton. Ah, mais Vladimir ne comprend pas quand on lui parle à la table des négociations. Alors, j'ai décidé de lui dire une chanson. Allez-y, Anguilla. J'avais dessiné sur la table son dur visage qui ne souriait pas. Et j'ai crimé, crimé, Poutine pour qu'il s'en aille. Et j'ai crimé, crimé, il aimait tant l'Ukraine. Je serai à l'Olympia le 25 avril. Merci, bravo Nicolas Canteloup. François Bayrou, François Bayrou. Oui, monsieur Soteau. Oui, vous avez quitté Pau exceptionnellement pour venir voir Jean-Pierre Lecabach à Paris. Vous aimez quand même bien venir à Paris, non ? Écoutez, franchement, je trouve qu'il y a trop de cons. Compromission ? Non, trop de cons. Concession. Non, non plus. Compromise inutile ? Non plus. Trop de cons tout court. En plus, au-delà, Jean-Pierre Lecabach me pose des questions de natation sur Michael Peps. La chute, là, c'était bizarre. Oui, vraiment, il est crevé, Jean-Pierre Lecabach. Il m'a pris pour l'Horman au doux. Merci, François Bayrou. Bon séjour à Paris. On retrouvera rapidement Nicolas Canteloup. Lui, on le retrouve dès demain, juste avant 9h15 sur Europe 1. Bonne journée.